Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti ! Donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui désire énormément son féminin sacré, qui est prêt à incarner cet amour divin, cet amour spirituel dans le corps, dans la chair, sur terre. On a vraiment un masculin sacré qui a décidé de matérialiser, concrétiser cet amour à travers le corps et la chair. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme. Donc nous allons voir un petit peu dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous avons l'amante. Là, c'est magnifique parce qu'on a les deux qui sont sur la même longueur d'onde. Donc là, c'est pareil. On a un féminin sacré qui est prêt à concrétiser cet amour divin, le matérialiser. On a cette énergie qui circule énormément, cette Kundalini, que ce soit en l'un ou en l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde l'un et l'autre. Il y a ce même désir, cette forte attractivité, un désir très puissant, une passion. Et là, l'idée est vraiment de le matérialiser dans un aspect charnel, à travers matérialiser cet amour divin avec une sexualité sacrée et dans la chair et dans le corps. Bon, très beau message. A mon avis, ça va être très très chaud. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On a cette carte, guidance divine. Bon, là, on a vraiment le divin qui se met vraiment en action, qui guide aussi bien le masculin sacré que le féminin sacré. Et là, on leur indique, on vous indique que vous êtes vraiment sur votre chemin, ce chemin d'âme, cette mission d'âme, cette incarnation de la mission de votre âme. Et de, voilà, vous êtes vraiment sur votre mission d'incarnation, en tout cas. Très beau message. Allez, on continue. Et nous allons voir. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Ah, mince alors ! Alors, on va voir un petit peu ce que c'est. Je vais reprendre une carte supplémentaire. Cette autre personne, ça pourrait être un enfant, un parent. Ça pourrait être aussi la maman, puisqu'il y a la fête des mères prochainement. Là, en tout cas, cette personne est préoccupée par quelqu'un d'autre. Alors, je vais demander un message complémentaire, s'il vous plaît. Vous manquez à quelqu'un. Bon, en fait, voilà, il y a... Vous manquez à votre autre. En tout cas, vous manquez à votre autre. Il y a vraiment ce sentiment de manque qui se manifeste. Et le fait de penser à quelqu'un d'autre, c'est peut-être aussi la possibilité de voir comment changer sa vie dans le contexte dans lequel il ou elle se trouve. En fait, la personne que vous aimez peut-être pense à un changement dans sa vie qui va peut-être toucher soit les parents, soit les enfants, soit le conjoint ou la conjointe. Et en fait, on a votre autre qui pense à comment changer les choses. Mais vous lui manquez énormément. Quel message pour le féminin sacré ? On dit au féminin sacré, prenez votre temps. Donc là, en fait, on a peut-être un féminin sacré qui veut se précipiter, faire les choses qui n'en peut peut-être plus, qui ne peut plus attendre, qui en a marre. Peut-être que son autre lui manque beaucoup et le féminin sacré veut peut-être avancer rapidement. Et on lui dit de prendre son temps pour ne pas brûler les étapes et pour que ce soit des pas, mais qu'il soit consolidé, que ce soit mûrement réfléchi et que les choses qui se passeront par la suite, que ce soit vraiment du solide en fait. Ne pas aller trop vite et faire, voilà, toutes les choses, les finitions, on va dire, pour que les choses soient consolidées, solides et que ça tienne dans le temps. Et puis, vous voyez, on a vu en dos de deck « Quelqu'un vous aime en secret ». Bon, ben, votre autre vous aime en secret ou ne vous a peut-être pas tout dévoilé ou peut-être que son amour ne peut pas se montrer pour le moment au grand jour parce qu'il y a, voilà, peut-être encore une relation qui est peut-être encore un petit peu cachée, secrète et tout n'est pas encore dévoilé. Je vais la mettre ici. Donc, vous aurez eu tous les deux, chacun deux cartes. Alors, on continue. Voilà. Allez, donc, maintenant, on va voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement ? On a une triangulaire. On a une autre personne perturbe la relation. Alors, ça peut être une triangulaire avec une énergie tierce. Alors, un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents. On l'avait justement précédemment. La personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Là, il y a peut-être le masculin sacré qui se demande comment peut-être sortir de cette triangulaire, comment régler les choses, comment changer les choses. En tout cas, il y a pour le moment une énergie tierce. Alors, parents, enfants, conjoints, conjointes, vous adaptez à votre situation. Comment ça va évoluer ? Bon, ben, c'est parfait. On nous parle de fusion des sentiments. Donc, l'évolution, vous partez d'une triangulaire pour aller à un duo et vous allez enfin pouvoir fusionner et être dans une relation à deux en fait. Donc, on nous parle à la fois d'une durée de cinq mois peut-être ou dans cinq mois et du mois de décembre. Peut-être qu'il va y avoir un délai pour pouvoir vraiment vous retrouver à deux en couple, en duo, en binôme en fait. Alors, vous adaptez aussi en fonction du temps. Bon, il n'y a pas vraiment de temps. Ce n'est pas toujours très, très juste. Mais bon, je vous les donne quand même. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on avait la vie en commun. Donc, il se peut qu'il y ait une vie en commun, alors, dans huit mois. Alors, on nous parle de fusion des sentiments en décembre et une vie en commun dans huit mois. Donc, peut-être que pour certains. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, vous allez vivre à deux. Vous allez vivre ensemble. Alors, dans un délai de huit mois, peut-être, où vous voyez un petit peu, ce serait peut-être, voilà, vous vous adaptez un petit peu à votre situation et puis au moment où vous verrez cette vidéo. Mais il se peut qu'il y ait une vie en commun à partir du moment où vous aurez fusionné vos sentiments et que vous serez sorti de cette énergie tierce, de cette triangulaire, que vous serez sorti des mensonges. Les choses évolueront et vous allez vraiment pouvoir avancer. On va dire que là, il y a des changements qui se manifestent dès maintenant, en fait. Alors, on va voir justement quels sont les blocages peut-être en lien avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Là, on nous parle d'enfants. Bon, là, il y a peut-être un blocage par rapport aux enfants. Alors, soit par rapport à un masculin sacré qui peut être peut-être avec une énergie tierce ou qui travaille avec les enfants. Ça peut être aussi donc masculin sacré homme ou femme. Il peut y avoir une activité professionnelle dans une école, dans un lycée, enfin, en lien avec les enfants. Le masculin sacré peut avoir des enfants, peut-être père ou mère. Et puis, on peut aussi avoir la volonté peut-être aussi d'avoir un enfant, de devenir parent. Donc, je vais vous lire le texte associé pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour des enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins en attente personnelle de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te permettre de te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Voilà pour vous les masculins sacrés, donc hommes ou femmes, vous adaptez, vous prenez ce qui résonne en vous. et alors quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On parle d'échec professionnel. Alors là, on a peut-être un féminin sacré qui peut avoir des difficultés professionnelles actuellement. Alors, on avait tout à l'heure la carte qui disait la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Cela peut être aussi soit une autre énergie comme le travail ou alors à des difficultés avec des collègues de travail ou des choses comme cela. C'est possible. Mais le féminin sacré peut être préoccupé par son activité professionnelle ce qui fait que ça lui prend tout son esprit et toutes ses pensées. C'est possible aussi. Alors, je vais vous lire le texte associé pour que vous ayez des informations complémentaires. Échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Voilà pour le féminin sacré. Peut-être que certains vont avoir des reconversions professionnelles, vont peut-être changer de travail, vont peut-être s'installer, être indépendants. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et on continue et nous allons voir alors que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Bon, je vais prendre celles qui sont retournées. Alors, on nous parle de guérison, de nouveau départ, de renaissance pour les béliers taureaux gémeaux, la fin d'une attente et le... la fin d'un choix en fait. Il y a... Là, on a un féminin sacré... Enfin... Non, on a un masculin sacré qui s'adresse à son féminin sacré pour savoir si... s'il est en phase de guérison, s'il est sur un nouveau départ, s'il est prêt à donner un renouveau peut-être à la relation ou à renaître par rapport à la situation ou se donner une chance et c'est la fin d'une période d'attente. Le masculin sacré ne veut peut-être plus attendre et le masculin sacré ne veut peut-être plus... Enfin, demande à son autre de prendre une décision avec le cœur, avec son âme et pas avec ses peurs. Donc, en fait, c'est comme si là c'était la fin que la décision était prise en fait. Alors, soit le masculin sacré demande à son autre s'il a pris sa décision avec son cœur et si maintenant parce qu'il n'a plus trop envie de patienter et c'est la fin en fait, il ne veut plus patienter, il le pousse un peu à choisir avec le cœur. Son autre peut-être bélier, taureau ou gémeau ou alors c'est le masculin sacré qui peut être de ce signe en tout cas pour une renaissance et pour une guérison. Donc, en fait, là, il lui demande un petit peu des nouvelles pour savoir s'il est en phase de guérison, s'il est prêt à renaître et donner une nouvelle chance au lien et si vraiment là, il décide de se choisir, de choisir d'écouter son âme, son chemin d'âme plutôt que ses peurs en fait, s'il est prêt à suivre sa mission d'âme. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? On parle de relations karmiques et qu'il faut être forte encore, qu'il faut faire, qu'il faut faire, alors, qu'il faut encore être fort et avoir du courage et qu'il faut faire preuve de courage. Alors, peut-être que le féminin sacré souhaite dire à son masculin qu'il ou qu'elle va avoir du courage dans cette relation, qu'elle va faire preuve de courage, elle va prendre son courage à deux mains pour faire les choses. Alors, je vais demander quelles cartes représente le lien aujourd'hui. Alors là, on a un lien qui est représenté par le père. on a le nombre 61. Alors, est-ce qu'il y en a ? Il y a le... Je verrais plus le père comme l'univers en fait qui s'incarne sur Terre, sur la Terre-Mère Gaïa. Je verrais plus ce côté père par l'univers, cette spiritualité qui s'incarne sur la Terre-Mère. Maintenant, il peut y avoir un lien qui est considéré où il faut travailler sur la lignée paternelle. Il y a peut-être du travail à faire pour régler certaines situations, certaines blessures, certaines, comment dire, relations karmiques en lien avec le père. Alors, soit le rôle de père, soit le père géniteur, le père adoptif, le père... la conception en fait ou alors la lignée des hommes dans la famille. Il y a peut-être quelque chose qui fait que là, pour avancer peut-être sur le lien, il faut peut-être travailler sur ce côté peut-être transgénérationnel également. Alors, je vais demander une carte complémentaire, un message complémentaire pour le lien s'il vous plaît aujourd'hui. Là, on a plusieurs cartes. On a un déménagement, les choses bougent, donc on vous dit qu'il va y avoir un changement. On a ce fameux coup de foudre et on a une atmosphère chaleureuse et détendue sur la période d'été avec les signes cancer, lion et vierge. Alors, on nous annonce un déménagement et puis, il y a quand même ce coup de foudre. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Il y a aussi des signes, donc vous voyez s'il y aura des changements dès maintenant, les choses se manifestent dès maintenant. Il peut y avoir aussi une intervention divine pour que les choses bougent. Il va y avoir des personnes qui vont peut-être déménager, qui vont peut-être quitter un lieu de vie pour aller vivre ailleurs, une situation, pour retrouver une atmosphère détendue, en fait, quelque chose de plus serein et de plus en phase avec eux-mêmes ou elles-mêmes, en tout cas. sortir d'une période de froid, ça c'était en dos de deck, sortir d'une période de froid, de froideur, de distance pour retrouver quelque chose de chaleureux sur la période d'été. Allez, on va prendre d'autres cartes pour avoir des compléments d'information. Alors, comment ça va évoluer ? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, 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 il me semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui. Bon, période de froid, on a l'hiver. Bon, on est toujours dans cette période de froid pour le moment, non communication ou distance. Peut-être qu'il y a vraiment le fait de ne pas exprimer ses ressentis, ses sentiments, ses émotions parce qu'on voit bien l'un et l'autre sont quand même dans cette passion, cet amour vraiment très fort, très intense et là, on est encore sur du froid. Est-ce que c'est le froid entre les deux, entre les deux flammes ou est-ce que c'est une période de froid avec une énergie tierce ? Je vais demander une carte complémentaire sur la carte hiver. On va avoir une évolution. Donc, oui, on va passer d'une période de froid à quelque chose de plus chaleureux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On avait la carte du glaçon tout à l'heure pour aller vers une relation plus chaleureuse avec l'été, quelque chose de plus chaud, plus chaleureux. Donc là, ça va évoluer de manière positive. Alors, on va voir comment est-ce que ça va être avec des rapprochements, des communications, des contacts, des liens, une union. On va voir comment ça va évoluer. Bon, déjà, on va avoir une évolution par rapport au fait de donner et de recevoir, d'être dans cet échange d'amour, que ce ne soit pas à sens unique. Là, il va y avoir un échange entre le don et le recevoir et là, il y a une personne qui peut aussi offrir son cœur, offrir son amour, faire cette déclaration d'amour peut-être aussi, déclarer ses sentiments et vraiment faire le choix de transmettre son amour, de donner son amour et d'en recevoir également. Alors, on nous parle d'une période de séduction, de désir, d'envie, de passion et de période de deuil. Alors, c'est comme s'il y avait un cap à passer. Je vais voir un petit peu. Vous allez vous retrouver, vous allez exprimer vos désirs, vous allez, mais il y aura une période de deuil. Alors, est-ce que c'est par rapport à une énergie tiers, à une situation du passé ? Par rapport, il va, voilà, ça va être en fait le fait de tirer un trait sur l'aspect financier matériel, mais le côté vénal. Il y a une personne en fait qui va plus écouter ses désirs, ses envies, ses passions, son cœur, plutôt que ses peurs avec le côté matériel et vénal, l'aspect financier et matériel. Il y a une des deux personnes qui était retenue et qui n'osait pas offrir son amour ni exprimer son amour parce qu'elle était dans ses peurs et dans ses peurs de manquer, de perdre avec cet intérêt matériel et financier à l'écoute de cet aspect matériel plutôt que de ce côté amour en fait. Et là, on a cette personne qui va donner la priorité à l'amour, à son cœur, qui va écouter ses sentiments, qui va les exprimer, être prêt à les donner aussi, à les échanger, être dans le don et le recevoir. Il va falloir faire un deuil sur un aspect matériel et financier. Alors, ça peut être, par exemple, s'il y a un déménagement, c'est faire le deuil d'une maison ou d'un appartement, faire le deuil d'une situation professionnelle, d'un lieu de vie, quelque chose de matériel pour vraiment être à l'écoute de son cœur et s'écouter et aller vers ses désirs et ses envies en fait. On va voir. Bon, et là, on nous annonce vraiment cette renaissance, cette personne va renaître. Alors, on avait le féminin sacré à qui on annonçait une renaissance quand même, quelqu'un qui va renaître, qui va se donner ce nouveau départ. Donc, le féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme également. Mais en fait, pour pouvoir renaître, il faut justement faire le deuil de ce côté matériel et financier pour pouvoir renaître, justement, et partir sur de nouvelles bases. Alors, comment ça va évoluer ? Voilà. Et là, il y aura un choix qui aura été pris avec le cœur. Il va y avoir vraiment ce choix, une décision qui va être prise, mais là, c'est vraiment pour aller vers le cœur, l'amour. Il y a une décision qui est prise vraiment avec le cœur en fait. Donc, ça, c'est très bien et on nous dit que voilà, il y a vraiment un changement qui va se manifester parce que vous allez rester solidaires, soudés. Ça va être la fin de ce triangle amoureux. Donc là, ça va être la fin de ce cœur qui était enchaîné et où il y avait ces difficultés à déclarer ses sentiments et son amour. Là, maintenant, il y a cette liberté. Le fait de se retrouver à travers des activités un peu plus festives, les sorties autour d'un verre, ça va vraiment vous permettre de franchir un cap et d'aller vraiment vers cet amour justement et de vous élever ensemble en fait. Donc là, vous allez vraiment avancer à partir du moment où il y aura la fin de ce triangle amoureux, à partir du moment où il y aura cette décision qui aura été prise, tout va évoluer rapidement en fait. un dernier message pour la conclusion s'il vous plaît. Alors, on nous dit, voilà, bon ben voilà, la fin des trahisons pour aller vers l'épanouissement et l'union. Bon ben là, c'est parfait. Là, c'est le fait de cesser de mentir. La carte était en fait à l'envers. Donc, c'est la fin des trahisons, la fin des mensonges pour aller vraiment vers la lumière, vers ses flammes jumelles justement, vers sa flamme jumelle. Il y a une personne qui ne va plus se mentir, qui ne va plus se voiler la face, qui va vraiment donner la priorité à cet épanouissement, à cette mission d'âme avec les flammes jumelles pour aller vers une union sacrée, cette union avec son autre en tout cas et sortir justement des mensonges, des tromperies et vraiment aller vers quelque chose de bien plus beau. Donc voilà, ben écoutez, je vais rester sur ces messages. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Vous pouvez, si ce n'est déjà fait, vous abonner à ma chaîne pour une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. et vous abonner à ma chaîne.